On va d'abord à Rabat où nous rejoignons par téléphone le porte-parole de l'armée guinéenne, Idrissa Shérif, bonjour. Rabat au Maroc où le capitaine Moussa Dadis Kamara, le chef de l'agente guinéenne, est hospitalisé depuis plus de trois semaines. Des rumeurs sur la mort de Dadis Kamara circulent, qu'en est-il exactement ? Bonjour, nous sommes très heureux d'avoir ce contact direct avec vous, mais je tiens à vous dire que le chef de l'état va bien. Et hier, nous avons eu une séance de travail entre le ministre de la Défense, président par Interim, et le chef de l'état et moi. Et nous avons eu une séance de travail auquel nous avons arrêté de très grandes lignes de conduite. Le chef de l'état et le ministre de la Défense ont décidé non seulement d'aller à la paix, mais de demander aux facilitateurs de convoquer incessamment les différents acteurs politiques afin que nous puissions nous retrouver à Ouagadougou pour pouvoir décider véritablement l'avenir du pays en donnant la chance aux facilitateurs d'aller à la paix. Donc, dans ce cas, nous avons décidé d'accepter, le chef de l'état nous a instruit d'accepter, directement de prendre un premier ministre issu de l'opposition nationale. Deuxièmement, le chef de l'état nous a demandé de continuer d'assurer la sécurité des biens et des personnes, surtout de la population guinéenne. Et en troisième lieu, le chef de l'état nous a demandé de nous inscrire dans cette logique des accords politiques de Ouagadougou. Donc, voilà à peu près ce qui est ressorti de l'entretien entre le chef de l'état, le ministre de la Défense et moi. Alors, l'état de santé d'Addis Kamara permet-il d'envisager un retour prochain en Guinée ? Très bientôt, je pense que le chef de l'état sera parmi nous à Conakry. Mais pour l'instant, je pense qu'il a un état de convalescence et tout se passe nettement mieux. Et pour illustrer tout ça, je pense que nous serons à Conakry avec un film afin que chacun puisse le vêtement voir et le peuple se voit avec son chef. Vous lui avez donc parlé, vous le disiez. Quel est son état de santé exactement ? Il parle donc ? Il marche ? Il est en convalescence ? Le chef de l'état va bien. Il a un état de convalescence. Il se repose un peu. Il n'a aucune séquelle encore sur la tête. Les chevaux ont complètement poussé. Et tout va bien. Il reconnaît, comme on l'a souvent dit, qu'il ne reconnaît pas son entourage. Il demande même à prêtre ses amis. Ses anciens amis demandent à prêtre tout le monde. Donc, le chef de l'état va nettement mieux. Par rapport aux allégations qui ont été dites. On parle de divisions, de clans au sein de l'armée. Qui gouverne la Guinée ? Comment s'organise la vacance du pouvoir ? Vous savez qu'en Guinée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Pour la preuve en l'air, nous sommes là. Nous sommes à Conakry. Il y a le rien calme à Conakry. Il n'y a pas du tout. Tout se passe nettement mieux. Et à Conakry, la population a sorti massivement pour un soutien aux actions du président de la République, en dénonçant véritablement les propos du ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a eu cette marche hier à Conakry pour un soutien aux chefs de l'état et au CNBT. Merci, M. Idrissa Shérif, porte-parole de l'armée guinéenne, en direct de Rabat au Maroc.